Ils constituent la proie de prédilection pour les organisations terroristes. Jeunes, leur fougue et leur naïveté sont de plus en plus utilisées dans les projets d'attentats. France, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Bruxelles, les auteurs des attentats ont entre 16 et 30 ans. Une situation qui inquiète les Nations Unies. L'institution veut comprendre ce qui pousse les jeunes à l'extrémisme et à la radicalisation. Sidi Touré, ministre de la Jeunesse, portant la voix de la Côte d'Ivoire, a donné quelques pistes. C'était lors de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à la question. Il s'agit spécifiquement de soutenir les projets jeunes en matière de participation au dialogue politique, d'insertion socioprofessionnelle, de promotion des valeurs civiques et citoyennes, de réduction des inégalités. En somme, de favoriser les politiques de mise en œuvre de la bonne gouvernance et le développement durable. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 2013 et 2014, le trafic de drogue, de tabac et d'armes dans le Sahel a rapporté 1 750 milliards de francs CFA aux trafiquants. Une bonne partie de cette manne est revenue aux terroristes. Elle n'a pas presque parfait pour les jeunes en situation sociale difficile. Pour le ministre Assidi Touré, c'est dans la mutualisation des efforts que le monde parviendra au bout du terrorisme. Il espère qu'à l'issue de la rencontre, sortira un plan d'action opérationnel de prévention contre le recrutement des jeunes par les organisations terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada